Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre let's play maudit. Oui, je vais continuer à l'appeler comme ça, désolé mais c'est devenu personnel. Donc on est à Bougerba. C'est parti. J'aime bien ce nom de cette ville, Bougerba. Donc on va devoir faire beaucoup de parlottes, retournons voir le marquis ondor, etc. Il va y avoir beaucoup, un bon 20 minutes, trentaine de minutes peut-être de cinématique. On va aller vite. Par contre je crois qu'on n'a rien à acheter, je crois qu'il y a un nouveau. Si jamais on retourne à Rabanais, je ne sais plus quand on va retourner à Rabanais, je vous montrerai les nouvelles choses et tout ça que je n'avais pas montré la dernière fois. Ou acheter le leurre et tout ça. Mont Blanc aussi, le Mughul. Je crois qu'on va y retourner. Je crois qu'on va devoir aller au temple ou pour récupérer une des pierres néphicite. Je crois que c'est maintenant, on va voir. Apprécier les cinématiques sans les barres noires. Quand Vosler a apprécié que mon père a été mort pendant la nuit de l'entrée, il a retourné à Rabanais d'Asterth, là pour aider à mon échec. Il y avait encore un temps avant que Véin ait été trop loin. On pensait qu'on peut me protéger. Mais, quand j'ai fait l'annoncement que vous avez pris votre propre vie, je devrais avoir semblé un citoyen moderne du Empire. L'annoncement, vous voyez, c'était Véin's suggestion. Bien sûr, à l'époque, j'étais reluctant, mais je ne pouvais pas percevoir ses raisons. Maintenant, c'est clair qu'il a voulu dire une échec entre nous. Alim, nous sommes passé tout ceci. Boucherba doit être avec nous. Nous pouvons arrêter Véin. Je sais une fille qui a voulu être pris dans ses mains de l'aise d'un de l'aise d'un. Véin, c'est une femme qui a été créée maintenant. Alors, Boucherba va aider moi. Je pense que pour un moment, vous étiez pas à défier Véin. Mais alors, vous ne pouvez pas simplement replacer votre pays. Je sais pas, vous êtes en train de vous, mais vous êtes en train de vous. Et sans ça, le grand Kiltia sanba Omiseis ne peut et ne peut pas reconnaître votre majesté comme le héros. Vous pouvez être en train de vous, mais sans la preuve de votre identité, vous êtes en train d'un. Vous serez avec moi. Nous ne faisons pas tout ce que le temps est correct. Je ne peux juste pas attendre. Alors, ce qu'est votre majesté propose que nous nous faisons ? Uncle Halim. Incidentally, quel est le prix de la réscuée des princes en ce moment-là? La nourriture serait un début. C'est la bonne chose, d'accord. Ça peut être arrêté, mais ça va prendre un peu de temps. C'est assez de temps pour un bâtiment, j'espère. C'est un travail dure, vous savez. Ah, c'est mieux de donner un changement de clothes, aussi. Ah oui, elle va essayer de voler le vaisseau. Et on va la kidnapper. L'histoire est très... À des moments, elle est très très politique. Enfin, en général, honnêtement, dans FF12. Et beaucoup d'autres FF. Le 10, c'était pareil. C'est extrêmement... C'est extrêmement politique. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont fallé. Je ne vais pas être faits pour se couper. Je vais combiner si je dois. Vous avez encore Bosh, non ? En plus, vous ne pouvez pas juste aller en train de se faire. C'est ce que vous essayez de faire ? Je suis essayé de concentrer. C'est assez, Votre Majesté. Qu'est-ce que vous pensez ? Un peu au-dessus. Dans ma ligne de travail, vous ne savez jamais quand quelque chose comme ça peut arriver à l'aide. Je suis essayé de concentrer. Ah, il a plein de gadgets. Je vous laisse avec une Marquise. Vous ne pouvez pas. Très-moi, vous êtes mieux de rester ici. Imaginez que vous m'entendez en plus. Vous êtes un pirate de ciel, n'est-ce pas ? Alors, me déjeuner. C'est ce que vous demandez ? Vous avez ce que je veux ? Le trésor du rei d'un des rois. La Dawnshard est seulement une des riches qui s'est en train de rester dans la tombée de Réthwaul. Réthwaul, vous dites ? La royale de la mort est une offence très grave. Il ne fera pas beaucoup pour réduire la pique sur votre tête. Comment est-ce qu'un prix sur votre tête aujourd'hui, je me demande ? Prends-moi t'escorrer à Vosla's Place. Tu vas nous rejoindre ? Qu'est-ce que tu es menti ? Je ne veux pas rester autour de cette place. Alors je suis venu aussi ! Panelo ! Ne me laisse pas ici ! Bien sûr pas. Alors c'est terminé. Nous devons aller avant que la Marquesse réalise qu'elle est morte. Comme des kidnappers. Je ne sais pas l'accent de Fran. C'est une british quoi. Je crois. Empire d'Arcadia. Ah les juges ! Ouais j'aime bien cette musique. Oh. Trop classe. Ça fait tellement Dark Vador. Ça fait tellement Star Wars. Avec les Sith. C'est abusé. C'est abusé. C'est un assez mauvais. C'est une autre question. C'est un言ant. Je crois. C'est un défi. C'est un défi. Je crois qu'il est d'Ivoque, c'est un défi. qui a conduit l'essentiel. La vérité reste difficile à s'assurer. Les longues et chaudes années ont cloudé mes yeux. Je ne peux pas voir mon cœur de son son. Cette maladie m'appuie. Alors, qui est-ce que c'est mon soutien ? Le Sénat a peur de l'être capable de peregrine. Ils préfèrent un jeune empréor épais. Ghebranth, j'ai eu lancé à votre territoire. La République de Landis est depuis longtemps. J'ai eu lancé depuis longtemps. Ma allégion est complètement avec l'Empire. Peut-être. Mais qu'est-ce que de votre frère ? Il n'a pas accepté comme vous l'avez fait. Il a fled à Dalmasca. Vous n'avez jamais pensé de suivre lui ? J'ai suivi tous ses mouvements. Il est un ennemi de l'Empire. Il sera coupé. Donc, vous, vous ennemi de vous ennemi ? Nez-vous aussi de l'autre frère pour l'Empire ? Parfois-le d'aider, Ghebranth. Le Sénat est sans remerche. Mais il ne doit pas être comme ça avec Larsa, vous devriez vous assurer que ce n'est pas. Alors, vous demandez-moi de devenir sa main, pour battre où il ne pourrait pas. Je voudrais être sa main. Gapranth, gardez votre attention à Veyn. Sa main est la main de tout le monde. Mon lord. Fais-le pour moi, Gapranth. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas voir que mes enfants se sont plus ou moins fidèles à lui, au père. Mais il y a Veyn et... Le petit et le grand. Veyn le connard en gros. Après le pouvoir et tout ça, il est méchant et tout. Le désert ouest de Dalmasca. Et après il y a le jeune, qui est un peu plus sensé, qui est gentil en fait. On résume hein, on met gentil et méchant comme ça. C'est plus simple. Ah ça c'est stylé ça. On dirait les vaisseaux de prélator. C'est difficile d'être populaire. Je ne voudrais pas que des admirateurs de rentrer pendant qu'on est venus. Alors maintenant, c'est là où elle va. On va être en Yacht d'ici. Et après le monde, on va à la Valle des Vesnes. Et à la tomb de Réthewall. Donc quand tu es en Yacht, les scy-stones ne fonctionnent pas à tout. C'est pourquoi nous avons besoin de le reste du chemin. Tu vois ? Est-ce que tu peux me enseigner quelque chose pour un changement ? Alors, si tu veux être un scy-pirant, tu dois savoir que tu es... Hey ! Qu'est-ce que tu veux un changement ? Au moins, c'est ça. Je n'ai jamais vu. Oh oui ! Qui dit ? Qu'est-ce que tu veux un changement ? Je vais être confident. Donc je disais... Il y a les juges, c'est intéressant... Attendez, est-ce qu'on a... On a Balthier 19... On va changer pour Penelo, tiens. On a... Ouais, on a les juges Gabrant. Et la plupart des juges... Qui sont pour... Donc le vieux, en fait, qui est mourant et tout ça. Donc c'est très très politique, surtout le début et tout. Et nous, on essaye d'utiliser, de renverser en fait le pouvoir. Parce que bon, bien sûr, la population n'est pas vraiment très très contente avec Vayne et tout ça. Donc du coup, on utilise Ash. qui est la fille... Enfin la descendante des Rainfall. Qui peut... Qui en théorie peut avoir le pouvoir automatiquement. Mais ils l'ont déclaré comme morte. Comme morte. Un vulnérable à l'eau. Donc du coup... Il faut qu'elle ait une preuve. Il faut qu'elle ait aussi une puissance militaire, j'ai envie de dire. Donc du coup, on essaye de récupérer les... Les pierres... Les... 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 Qui renferment le pouvoir extrême. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Les herbes d'écho, c'est important. Je ne sais pas si on met allier, ça suffit. Je crois que ça suffit de faire ça. Est-ce qu'elle va faire... Elle va balancer des échos partout. Non, c'est bon. Donc on peut faire ça aussi sur... Sur chaque... Chose. Et après qu'on aura... Qu'on pourra acheter des remèdes. On mettra seulement remèdes et allier. Et ça va soigner tout en fait. Et il faut bien sûr débloquer les permis. Pour... Pour ça. Euh... Donc si jamais on a vulnérable à... Euh... A quatre éléments. On fera ça. Et moi, je veux qu'en parallèle, elle fasse... Euh... Elle a pas trop de... Ah c'est un ennemi. J'ai pas de... D'Aoe. Dégage. Un ennemi. L'eau peut-être ? C'est en Aoe ? Non, c'est un ennemi aussi. Non, on a tout... On a pas encore d'Aoe. Il y a que le mage rouge qui a une Aoe pour le moment. Euh... On va mettre si... Il n'absorbe pas le feu. Voilà. Donc du coup, il faudra... En gros, c'est comment... J'explique les Gambit. Euh... Donc là, si jamais on a vulnérable à un certain élément. Elle va faire cet élément. S'il y a personne qui est vulnérable. Euh... Je pourrais mettre genre... Un truc tout con. Genre... Ennemi ciblé par leader. Elle va faire feu par exemple. Mais si quelqu'un absorbe du coup... Le feu. Euh... Bah du coup, elle va faire spammer feu. Donc du coup, pour éviter ça. Je mets ennemi n'absorbant pas le feu. Donc elle va faire feu en fait tout le temps. Et si jamais il y a un mec qui absorbe le feu, elle le fera pas. Donc on va faire comme ça. Euh... Mais ouais. Pour le moment, bah il y a que le mage rouge. Euh... Qui a ténèbres en fait. Qui ont des blocs ténèbres en fait beaucoup plus rapidement. Que feu 2, foudre 2, glace 2 et tout ça. Mais euh... Ça va venir, ça va venir. Donc voilà. Ça va venir. Euh... Tiens, on a pas des... Capturés. Capturés, ça c'est important. Horlogis, c'est de la merde. Ah, soin d'eux. Très bien. Ah, R c'est... Aux ennemis à porter. Yes. Yes, yes, yes. Ok. Bon déjà, elle a une AOE, c'est bon. Elle a une AOE. Penelo. Donc c'est bon. On va pouvoir tuer tout le monde très rapidement. Voilà. Très bien. Euh... Du coup, je vais prendre ça. M'observant pas. L'air. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc elle est pas encore mage blanc. Donc elle peut pas... Elle peut pas mettre protection et tout ça. C'est pas grave. On a des nouvelles armes. Ah, qui sont chères. Euh... Bâton de mage. Tiens, elle peut le mettre en plus. Donc... Let's go. Très bien. On a de l'équipement aussi. Euh... Alors, il y a un truc con dans les accessoires. C'est qu'ils vous montrent jamais. Il y a des accessoires en fait qui vont augmenter. Genre la magie. Qui sont vachement, vachement bien. Euh... On va mettre ça de côté. Très bien. Ça, on a. Ça. C'est quoi ça ? La confusion. On va en prendre. Faut qu'on vende. Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Je sais même pas si on a des trucs à vendre. Non, on a rien à vendre. Peut-être une connerie. Euh... On peut vendre un peu des potions. Ça. Parce qu'on en trouve pas mal. Après, on a des équipements qu'on pourrait vendre aussi. Genre 6 armures par exemple. C'est pas vraiment très, très utile d'en avoir 6. Jeter... J'avais dit quoi ? Et puis on dit que le bâton peut-être. Arc assassin. Oh, on va attendre un peu. On va attendre. De toute façon, il nous faut les permis et on a... Ouais, quoi que non. J'ai encore des pépés à utiliser. Donc au final, peut-être que... Peut-être que ça passe. Mais bon. On verra ça après. Alors, toi, tu... Tu vends pas des cartes, hein ? Si j'ouvre l'œil, le bon. Ça marche. Donc... On est parti. Donc l'ouest de la mer des sables. C'est pas la porte à côté. Donc on y va. Donc là, on est en route, donc, pour le temple. Ça va être notre premier temple. Je crois qu'on va faire. Euh... On en a fait la dernière fois ou pas ? Non, on en a pas fait, hein. Euh... Les dernières vidéos. Donc ça va être notre premier temple. Ça va être sympa. Notre premier temple où il y a un... Un DPS check avec le... Le mur démoniaque, là. La mer de sable. Dogirienza. J'aime beaucoup cet effet dans cette cinématique. Parce qu'on dirait de l'eau. Mais c'est du sable, en fait. Parce que c'est de la mer des sables, évidemment. Mais euh... C'est assez sympa. Parce qu'on dirait vraiment des vagues. Mais... Ouais, c'est des vagues de... De sable, en fait. Je trouve ça super intéressant. Vous voyez, c'est... C'est comme euh... Oh ! Le sable cinétique. C'est comme ça qu'on dit ? Genre, je sais plus comment ça marche. Genre, si vous le... Vous l'écrasez dans la paume de votre main. Genre, ça durcit. Je crois, c'est dur. Puis après, euh... Si vous le prenez doucement, ça se... Ça se met en sable, ou je sais pas quoi. Ouais, enfin c'est des enfants avec nous quoi. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que... Van... Je sais plus si j'en avais parlé, du coup. Parce que je risque peut-être de répéter des choses... Euh... Que j'avais... Dites avant. Parce que je sais plus si je l'ai dit pendant les heures que j'ai perdu ou pas, en fait. Mais euh... FF 12, c'est celui-là qui a le... Les personnages principaux les moins intéressants. Enfin, un des FF au moins, en tout cas. Genre, euh... Genre, Van, il est pas vraiment intéressant. Il a des bonnes répliques de temps en temps. Mais honnêtement, c'est rare. Flux Vital ? C'est quoi ça, Flux Vital ? C'est trop demandé de mettre un icône. Flux Vital, ça doit être une... Une habilité, je pense. C'est trop demandé de mettre un icône, comme... Pour... Pour nous dire... Ou alors peut-être un butin ? Pour nous dire... Ce que c'est. Ouais, non, c'est ça. Euh... Dépense tous les PM et change les PV d'un allié. En CPM x10. Ça sert à rien. Ah oui, et la dernière fois, je l'ai mis en... En... Je l'ai rajouté pendant que j'édité la vidéo. Il faut inverser ça. Le... C'est de là, là, pour voler, en fait. Parce que là, du coup, il va voir... Il va faire cibler un ennemi qui a au moins 90% des PV. Donc il va pas cibler, en fait. Il va pas attaquer un ennemi. Parce qu'ils auront 100% de PV. Mais il va faire ça, plutôt. Cibler un ennemi qui a au moins 90% de ses PV. Donc 90 et plus. Donc il va faire voler. Et une fois que ça va descendre en tout des 90%, Il va faire que attaquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que ça va marcher. C'est pour ça que ça marchait pas bien dans la dernière vidéo. Dans l'épisode 8. C'est parce que j'avais pas inversé. C'est parce que j'avais pas inversé. Ils descendent trop. Elle a 186. Elle en perd 6. Elle en perd 6. Elle en consomme... 11. Ça va. C'est parce qu'à chaque fois, elle tue, en fait. Là, vous voyez qu'elle fait déjà 1300 par sommeil. Sommeil, ça c'est cool. Voilà. Alors, quand on va tuer plusieurs ennemis comme ça, Car elle... C'est une A.E. R. Elle va récupérer énormément de MP. Donc ça va complètement compenser le fait qu'elle en utilise. Vous pouvez faire vraiment des parties OP comme ça. Super cool. C'est un constructe pour prendre l'eau de l'eau. Il semble qu'il y a plusieurs années. Les Dalmascans ont construit ça ? Non. Les Rosariens. C'est l'empire de loin dans le sud. C'est toujours en guerre avec Arcadia. C'est malheureux des droits dans leur milieu. Dalmasca. Nabratia. Landis. C'est le mal de l'eau de l'eau de l'eau. C'est le mal de l'eau de l'eau de l'eau. C'est la mort de l'eau de l'eau. C'est la mort de l'eau. C'est là-ce que tu es ici ? C'est là-ce que tu es là ? Imaginez ma surprise quand, quand sur ma retourne à Bougerba, je trouve que vous et la Lée de l'Ache a disparu. C'est là-ce que vous avez été concernant avec les Pyrates de l'eau. En plus, l'Ere est un homme qui est un homme qui est de notre confiance. Et c'est la Lée de l'Ache, je suis content de me remettre. Je suis content de me remettre. Quand elle a été mort quand elle a été pris. Ne jamais encore. Je vais la protéger cette fois-ci. Tu as passé le chemin de nuit. La Lée de l'Ache ? Il n'est pas Chevalier, il est moine. Mais ce n'est pas grave. Nous devons quitter ce endroit. Je me souviens. Sandstorm ? C'est quelque chose de plus pire. Je vois. Donc le Dawnshard lie dans le tomb de Wraithwaal. Le Marquis sympathisent avec votre plight. Mais l'Empire purgeait comme un chien de carrion sur sa peau. Il peut garder les risques de votre abduction silenciement pour tantôt. Oui. Fais-moi, Vossler. Qu'est-ce que vous avez accompli ? Nous voulons à une fois. C'est le territoire Urutan-Yensa, et ils ne sont pas de visiteurs. ... C'est stylé ça. Là, c'est un bon endroit de farm. Chaque fois, je vais essayer de dire les endroits de farm. Là, il y a beaucoup d'ennemis comme ça. Vous pouvez faire des grandes chaînes, et je crois... Je crois que peut-être que ça vaut le coup de les farmer parce qu'ils donnent possiblement de l'équipement. Un peu comme les squelettes. Bon, je ne l'avais pas montré parce que j'ai recommencé la partie, enfin la sauvegarde et tout ça. Mais j'ai montré l'équipement qu'on avait débloqué en fait. On a trouvé l'équipement qu'on avait débloqué en fait. On a attrayé le mauvais type d'attention. On a quitté ce endroit en même temps qu'on peut. Move ! Vossler ! T'as trouvé les moyens de restaurer Dalmasca ? Premièrement, nous devons appeler le Shard du Daule. Tout ça commence avec ça. Je crois qu'il est assez loin. Il est assez loin. Donc, ouais. Encore heureux qu'on aura des... On va avoir des... On a des magies et tout ça. Donc, on se débrouille, on s'en fout. Mais, ouais. Si vous n'avez que des mêlées, genre sans flingue, sans rien, c'est la merde. Touche pas au piège. Merci. 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 Voilà. Regardez. 187 MP. Vous voyez ? C'est top. Bon, on est un peu haut niveau. Donc, même les mêlées, je crois que Vossler, il est one shot. Mais, euh... Penelo, elle va tout défoncer. Rondage. Rondage, c'est un bouclier. Je pense pas qu'on en ait besoin. Non, mais on l'a déjà. On l'a déjà. On a à peine le temps de voler la cible. Si jamais Van la voit en premier, en tout cas. Mais après, tout le monde meurt, quoi. Regardez, 187 MP. Hop, 187 MP. Parce que la dernière fois, j'avais montré, elle a le fait de tuer des ennemis, ça remet DMP. Et le fait de faire des dégâts magiques, ça redonne DMP. Plus quand elle marche aussi, elle récupère DMP. Mais on parle seulement du fait que... En tuant, en fait. Elle se remet full MP, quoi. C'est abusé. C'est pour ça que les mages, en fait, dans la Zodiac Age, deviennent très intéressants pour ça. Et honnêtement, c'est... C'est les plus intéressants. Niveau DPS et tout ça. Parce que... Ça va faire en sorte de... De protéger l'équipe, en fait. Parce que plus vous tuez, vite... Regardez ça. On prend pas de dégâts, en fait. C'est ça, le truc. Parce que j'ai fait pas mal de tests pendant... Bah, mes autres heures, là, que j'ai perdu. Et j'avoue que les mêlées dans le jeu, en fait, sont pas top. Sont vraiment pas top. C'est très, très rare qu'on ait des très bons mêlées. En fait, les très bons mêlées deviennent vraiment après. Par contre, là, c'est un peu long. On va vouloir faire un peu tout le tour. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter. Euh... Ouais. Les mêlées, en fait, deviennent intéressants seulement après un certain moment. Genre qu'on récupère du bon équipement. Genre les... Ah, l'équipement de... Pas Yoshimitsu. J'avais Yoshimitsu dans la tête, je sais pas pourquoi. Comment il s'appelle ? Euh... Gilgamesh, voilà. L'équipement de Gilgamesh, ça permet d'augmenter le taux de taper plusieurs fois, en fait. Les chances de taper plusieurs fois. Bah, là, comme là, par exemple, de coup. Et genre, avant ça, les mêlées, c'est un peu de la merde. C'est... Ça permet de temporiser, en fait. C'est des tanks. Vous voyez qu'elle, elle défonce tout, là, depuis tout à l'heure. Comme j'ai dit, le coup de tuer vite, ça permet de... De minimiser sur le... Les soins. Protection et tout ça. On perd beaucoup moins de temps. La farm est plus facile. Enfin, voilà, quoi. C'est du gagnant-gagnant, quoi. Là, on va avoir un truc volant. On va casser la chaîne. Mais, ouais, je pense qu'il y a un moyen de récupérer du bon matos. En farmant les Yensa, là. Par contre, toi, tu veux venir ou pas ? Juste histoire qu'on te défonce. Allez. Saloperie. La merde, du coup, Penelo, elle est bloquée sur le feu, là. Vous voyez qu'on met du temps à tuer les trucs quand y'a pas Penelo ? Attends, mais... Voilà, bien ici. Ah oui, non. Soin de... Soin de, du coup, je crois qu'on l'a avec le mage rouge. Yes. Parce que je viens de penser à ça. On va mettre... Allier 40%. Hop. Là, on va mettre 60%. Je veux pas venir. Je sais pas pourquoi, des fois elle vient, des fois elle vient pas. C'est juste un... Ouais, de l'aggro, en fait. C'est juste pour la tuer, quoi. On va revenir au centre. Et aussi, le fait d'avoir débloqué, d'avoir récupéré l'heure aussi rapidement, ça aide d'une force. Vous imaginez même pas. Ah, arc assassin, yes. C'est pour ça aussi, je me disais que peut-être, on va pas avoir besoin de... D'acheter certaines armes, parce qu'on va sûrement les trouver. J'ai remarqué aussi, dans ce jeu-là... Il y a un nickel. Dans ce jeu-là, chaque zone où vous avez un marchand, en fait, avant la zone, donc si vous avez plein d'argent, allez-y. Vous équipez... Parce qu'il y a beaucoup d'équipements. À chaque fois, il y a un set d'armure légère. Ah, je crois qu'on a aussi récupéré un nouveau truc. Ouais. Il y a un set d'armure légère, il y a un set d'armure de mage, d'armure lourde. Ah, vous voyez ça, le bracelet de vision, ça augmente... Ah non, c'est la force. Ah, Luciole, non. J'ai pas un truc qui fait magie. Figure, magie. Moi, j'ai quoi ? Poison de nécrose. On pourrait lui mettre ça. Immunité, silence, ça augmente la magie de l'un. Il y a beaucoup... Ouais, donc quand vous allez dans des nouvelles zones, c'est souvent... Il y a un magasin pour prendre des potions, des trucs comme ça et tout ça. Et après, bien sûr, ça vend des nouveaux... Des permis supplémentaires, en fait, d'armes. Et d'équipements. Et comme j'ai dit, il y a léger, lourd, mage. Après, il y a tous les types d'armes. Mais... Vous pouvez en trouver, en fait, dans la zone qui arrive la plupart du temps. Bon, après, vous n'avez pas trouvé tout facilement. Il faut sûrement farmer pendant quelques heures, mais... Mais voilà, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Je suis assez surpris, la facilité. Ouais, non, quand on fait des bons gambits et qu'on est beaucoup plus agressif, honnêtement, ça se passe beaucoup mieux. Ça, c'est... Vulnérabilité feu, donc elle fait feu. Je pense que même si elle continue à faire air, ça peut mieux se passer. Alors là, par contre, il y a des... C'est quoi, ça ? Je crois que... Non, c'est pas je crois, je sais. Là, il y a des grottes de très haut niveau. Genre, il y a des zones de niveau genre 20-30 qu'on va passer. On n'est pas obligé, mais on va voir un peu si on peut faire des trucs, mais ça m'étonnerait. Genre, celle-là, je crois, les grottes de Zertina. Et après, il y a encore une autre zone avec des monstres 90+, et tout ça. Donc, il faut faire attention. Mais là, je crois qu'on va avoir des blobs verts, là. Et on peut... Enfin, peut-être avec Penelo ? Je sais pas. On va voir un peu ? Normalement, c'est... Ah, c'est vulnérable contre le feu... Contre le... Contre la terre. Par contre, Penelo t'attaque plus. Du coup, c'est parce que... Normalement, tu devrais faire ça. N'absorbe pas l'air. Pourquoi tu veux pas le faire ? Après, ça absorbe peut-être l'air, en fait. Tu peux voir ? Ah, là, on tue assez vite. C'est pas... Mais bon. Honnêtement, ça va se prendre la tête pour pas grand-chose. Ouais, 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 là, dans les monstres, par contre... Ouais, 37 et tout ça. Ça ira. Pour vous montrer que vous devriez pas être là. Maintenant... Comme à l'aise. Très bien. Le fait aussi d'avoir la minimap dézoomée comme ça ça permet quand même facilement de voir où on va de voir un peu mieux C'est aussi le mode d'être vraiment pour ça Ça rend le jeu beaucoup plus agréable en fait Par contre il faut que je regarde les niveaux Est-ce qu'on n'arrête pas d'en prendre ? 21-21 Il y a Van on peut enlever On va mettre Bache à la place On pourrait mettre Leader Parce que la plupart du temps j'utilise le en gros le Tank Je joue le Tank Mais du coup des fois on va changer de personnage Donc si jamais on met Leader elle va mettre l'heure sur tout le monde donc il faut faire attention à ça On va aller en arrière On va briser la chaîne C'est pas grave Comme j'ai dit on n'est pas là pour Oh c'est un katana je crois On n'est pas là pour farmer On est là pour Juste pour Faire la zone Après peut-être qu'on farmera Ce sera pour plus tard Marteau de guerre C'est pour le ravageur Machin il s'est fait défoncer C'est un truc guérisseur Ah oui aussi Je crois que sur ma première version Avant que je perde l'enregistrement J'avais pris Mach blanc Sur Penelo en premier Et du coup Elle avait des bâtons Genre comme ça Des bâtons guérisseurs Et tout ça Genre Ouais des sceptres en fait Et ça fait genre Effet regain Donc quand vous tapez Quelqu'un Vous allez lui mettre Regain Et j'ai essayé Par des mix de gambit En fait Faire en sorte que ce soit utile Mais en fait c'est inutile Il faudrait taper Les alliés Et après Une fois Elle est où l'autre ? Ramène tes fesses Et après Il faudrait dire En gambit En fait D'arrêter de taper Parce que Le personnage a regain Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est C'est inutilisable En fait Oh code de maille C'est inutilisable Inutilisable C'est inutilisable C'est inutilisable Ce genre de truc Donc c'était très très chiant Paltière Tu vas faire en sorte de voler Bon t'as une arme T'es pas Maître d'aste encore Donc t'as une arme à feu C'est un peu con Mais si on peut voler Quelques objets au passage Si t'as le temps Pourquoi pas Donc ouais Le coup de mage blanc D'avoir pris mage blanc En fait C'était plus handicapant Qu'autre chose Si on ne tuait rien Ne servait à rien Miroir Toujours full MP quoi Enfin elle est pas Elle est pas full Attendez Ah mais attendez 187 c'est Vossler Putain c'est Depuis tout à l'heure Je regarde Vossler Les MP de Vossler Désolé J'ai pas fait attention Oh ça il faut pas faire de magie Sinon ça va aggro Les esprits Non Penedo elle est à 34 35 Bon là elle fait de la Le soin Quel con Regardez Vossler Non elle perd des MP quand même Oh putain Quel débile Non elle perd des MP Mais elle en perd pas Ça va quoi Depuis tout à l'heure Elle fait que du one shot J'ai pas l'air con moi Depuis tout à l'heure Les gens vont dire Mais il dit n'importe quoi Mais il a bu Mais j'ai pas bu en plus Pas encore Tiens elle a plus de MP On va un peu la changer Hop hop Ah oui Attends Van Pache Et hop On va faire le reste des cercles Parce que j'ai pas tout fait Par contre on va sûrement se faire aggro Si jamais il y a un machin qui passe à côté Parce qu'on fait de la magie à chaque combat en fait Ah oui il y a la barrière et protection Il serait joli Vas-y mets à tout le monde C'est bon On va m'aider Si jamais il y a des Côte-feuille Elle est one shot ou pas Non elle est one shot pas Ici non Ils ont 700 Elle fait 500 Ouais non elle est one shot pas pour le moment Quand elle sera doublée d'un mage noir Ça sera beaucoup mieux pour elle Car là en fait Elle a pas de bâton surtout Elle a pas de bâton de mage Donc du coup elle fait pas beaucoup de dégâts 3 pierres de terre Faire attention à la grosse boule géante là Voilà Esprit de feu Pour l'instant à part des pierres de terre Après c'est peut-être un pourcentage très bas Pour dropper de l'équipement Enfin si ça en droppe bien sûr Mais s'il faut ça droppe que d'âme Voilà doucement doucement Très bien Allez on avance Alors attendez Euh ouais On a qu'à Venir là Je crois que H Elle a Elle a la concentration par contre Yes Pour mettre concentration sur Sur Penelo aussi Et après pour les combats On changera concentration pour des éthers Parce que concentration Il y a une chance que ça foire On va revenir là Non on va sûrement briser la chaîne C'est pas grave Très bien par contre Peut-être qu'elle a Non elle a pas air On pourrait prendre air sommeil là Je crois que Possiblement air fait plus de dégâts Faut voir en fait le nombre de MP que ça consomme C'est 10 R c'est 14 Après ce que j'aime bien faire c'est de différencier Penelo et Et H Donc H Donc H Ça sera plus Mage rouge que Mage noir en fait Même si elle utilise Des choses du Mage noir C'est surtout pour booster en fait Ses dégâts C'est surtout ça On lui fera faire Ténèbre 2 Et tout ça Ça fait extrêmement mal Non ça doit absorber le vent ça Du coup Parce qu'elle fait pas vent Très bien Par contre ça sert un peu à rien de descendre Enfin on met trop de temps à les tuer Après il résiste très bien Et oui il y en a d'autres qui apparaissent aussi Il résiste très bien en tant que tank Notre bâche 16 Bah vous voyez Dans Dans la première fois Enfin Le moment L'enrichissement que j'ai perdu Là je luttais beaucoup plus ici Ici je Parce que là on se En fait on se débrouille très bien Coup aveugle Honnêtement on se débrouille extrêmement bien Bon il y a H Qui a commencé à avoir d'NP Waouh bravo bienvenu Je sais pas qui est tombé Mais qui a touché le piège Ah mais il y a même pas les rochers Pour boucher les trous J'ai l'impression Genre Alors à ce moment du jeu En fait on est vraiment pas censé le faire On peut se balader Mais Bien Parade Riposte Ça y va Ça y va Coup de maille Home ailé Ça c'est con Parce qu'on a vraiment du bon équipement Oh attend Niveau combien c'est pas 14 Ok j'ai eu peur Euh Non ça va Niveau 15 par contre 14, 15, 15 Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un truc Tiens j'étais en train de dire un truc Oui on peut pas encore équiper De l'équipement en fait Lourd pour bâche par exemple Donc ça c'est un peu bête Mais ça va venir Pour l'instant je crois qu'il y a personne Qui fait de l'équipement lourd Si je dis pas de conneries Ouais je vais regarder les stats Ça serait vachement bien quoi Ouais ça serait vachement bien Mais il nous faut le Le chronom ancien Il nous faut absolument le chronom ancien C'est pas là C'est pas là Parfait parfait Alors faut qu'on utilise Fran un peu On remet Penelo Par contre Je vais voir Pour Penelo Concentration Vous devez avoir Concentration madame Parce que là on lutte un peu Niveau MP Je sais pas où c'est Concentration Ah c'est juste là Très bien Qu'est-ce qu'on peut débloquer d'autre Parce que je voudrais bien garder des pépés Ouais non après c'est si cher Je voudrais bien garder des pépés Pour quand on aura le deuxième permis En fait Genre on enlève ça Quand ces MP sont 10% Et on le met en dernier Parce que 10% c'est beaucoup en fait Quand on commence à avoir beaucoup d'MP Donc par exemple Si vous avez Je vais dire Genre il vous reste 50 MP Et que vous mettez concentration Avant de faire les sorts Du coup A 50 MP Elle va faire concentration Et le truc c'est qu'elle peut se louper Et elle perd tous les MP Après du coup Alors que les sorts Ils coûtent pas cher en fait Surtout pour Penelo Enfin même pour les mages en général Parce qu'on a la réduction d'MP Qu'on peut débloquer Donc vous voyez que le feu Il coûte que 4 Genre l'air il coûte que 11 Au lieu de 14 Et après on peut même Mettre des accessoires On va aller en bas Même mettre des accessoires Pour diminuer le coup Donc Mettez toujours concentration En fait en dernier Genre c'est si vraiment Elle peut plus faire de magie du tout Genre si elle a littéralement Quasiment 0 MP Oh J'ai eu une grosse boule Là on a pas aggro Très bien Ah mon dieu J'ai pas de magie Merde Je crois qu'elle a aggro Ouais on a silence Ouais elle a aggro Par contre quand on est en fuite On peut pas Ah si on peut accélérer Elle a aggro Du coup ça fait chier Parce que je crois pas Que ça désaggro en fait Il y a encore des coffres Ah quoi que peut-être Je la vois plus Bah au final Il y a pas grand chose Non c'est bon On peut avancer De toute façon On va arriver à l'heure Là il va falloir Qu'on Qu'on Prenne Qu'on prenne pied Et qu'on Campe Ah il y a un passage là aussi C'est vrai qu'il y a plusieurs Il y a tellement de passages ici On va aller en haut On va faire l'autre en haut Il y a aussi une chose à savoir C'est les DPS à distance C'est de la merde Parce qu'ils peuvent pas Ils peuvent pas tirer en fait plusieurs fois S'ils pouvaient tirer plusieurs fois honnêtement Ou alors si les dégâts seraient décuplés Comparé à un mêlé normal Tout le monde va mourir C'est bien Ça serait intéressant Mais les dégâts sont pourris Les dégâts sont pas assez bons en fait Pour justifier Bon après bien sûr Ils sont à distance Oui c'est ça la bonne chose Evidemment Mais bon Ça va pas honnêtement changer grand chose Hum Et le truc Si vous voulez vraiment Des mêlées qui fassent vraiment beaucoup de dégâts Il faut prendre des mêlées Non enfin des DPS Qui fassent beaucoup de dégâts Il faut prendre des mêlées Du coup genre Samouraï Et des trucs comme ça Ça fait très mal Surtout quand ça tape plusieurs fois En fait c'est ça C'est pourquoi ça fait mal C'est parce que l'animation est rapide Et ça tape plusieurs fois Donc ça c'est un peu bête C'est un peu bête Ils auraient dû retravailler ça Ils auraient dû faire un truc un peu mieux Et il y a aussi les armes à une main Contre les armes à deux mains Les armes à deux mains en fait C'est pas très efficace non plus Comparé à une arme à deux mains Euh à une main pardon Ça fait quasiment les mêmes dégâts à chaque fois Sauf que quand vous avez une arme à une main La plupart du temps Vous pouvez prendre genre un bouclier en plus C'est ça qui est bien en fait Ouh pierre de téléportation C'est cool Donc ouais Ça c'est une petite chose à savoir Si vous voulez un peu optimiser votre équipe et tout Genre nous Nous on a Balthier et Fran En tant que distance Donc la plupart du temps On va les laisser de distance Mais des fois quand on aura pas Par exemple On aura pas Van dans l'équipe Pour voler On mettra genre Fran En En Bushido En samouraï Avec une katana Comme ça elle sera directement devant l'ennemi Elle pourra voler Et puis elle fera des bons dégâts Euh Balthier ça va être la même chose Balthier ça va être la même chose Lui il utilisera les armes d'Ast Euh On est pas allé en bas Je sais plus si c'est en bas Ou si c'est là Où il faut aller On va aller en bas Quoi que là c'est la grotte C'est peut-être pas là en fait Non si c'est là Si c'est là On va s'arrêter là Ah oui on aura une petite quête Avec Ben vous voyez que c'est C'est à ce moment là Que j'ai commencé à mettre Les Les mods Du coup Vous les voyez en avance Bon on va s'arrêter là C'est super bien passé Bon comme j'ai dit On est un peu haut niveau Par rapport à la zone Moi je vais mettre les pépés Parce que la plupart du temps Je le montrerai En fait je le montre A chaque fois quand je les mets Mais honnêtement C'est un peu de la perte de temps C'est pas vraiment super intéressant A regarder Surtout que l'animation Pour mettre les pépés C'est long Donc Ouais Je vais peut-être récupérer Les lignes de Gambit Comme ça on a les douze lignes Et on en parle plus Et après les pépés Qu'on va avoir Je les garderai Pour Notre deuxième Deuxième grille Donc Merci beaucoup de l'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao